et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo on va voir comment on pouvait mettre n'importe quel visage le vôtre ou n'importe un visage en fait sur une image il ya à peine quelques mois c'était très difficile parce qu'il fallait passer par des modèles custom à des modèles laura en fait il fallait entraîner avec votre visage encore et encore pour que ça donne de bons résultats aujourd'hui c'est vraiment un clic ou un deux clics mais ça ne marchera pas sur des outils en ligne comme playground comme leonardo il vous faut automatic 11 11 soit donc vous avez un bon pc et vous avez automatic 11 11 soit comme on est tous ici chez les prolos donc vous pouvez utiliser et s'appelle division sur cloud c'est ce que j'utilise aujourd'hui donc j'ai très peu de crédit en fait c'est sur think division donc vous ajoutez des voix là ça c'est ça coûte un dollar par heure à peu près pour l'instant ce qu'on veut en fait donc vous pouvez mettre 5 dollars 10 dollars et vous avez un certain nombre 5 dollars vous avez cinq heures de travail et donc c'est des serveurs en fait vous louez simplement des serveurs avec automatic 11 11 avec plein de modèles déjà téléchargés et plein d'extension donc c'est vraiment prête à l'emploi c'est ce que j'utilise et cette extension à la base l'extension qui faisait ça s'appelait roupe que beaucoup de gens connaissaient et l'utiliser mais roupe a été un peu abandonné n'est plus mise à jour en fait et aujourd'hui on a une autre qui s'appelle le réacteur le réacteur donc c'est ça s'installe comme une extension en fait s'installe comme une extension automatique à l'event à l'event donc il faut qu'on ait le tout mais nous on n'a pas on fait pas ça on n'a pas besoin de faire ça en fait mais vous vous mettrez le lien officiel dans la description si vous avez été automatique à l'event à l'event et en fait je pense que l'extension est déjà inclus dans automatique à l'event à l'event et vous avez juste besoin de l'installer donc on va mettre mon visage dessus donc voici un c'est automatique à l'event à l'event on va accélérer un peu donc ce prompt positif pour négatif et là vous avez tous vos extensions un contrôle net et c'est celle là qui nous intéresse un réacteur en fait et on va activer ça donc il faut activer la prompt je vais mettre des un peu je prends juste cette compte négative je montre ici et pour les visages voilà ça c'est moi face celle là aussi ça je verrai plus tard ça là aussi j'allais j'ai pris de l'argent donc on va prendre celle là juste et c'est une photo tout à fait classique 1 2 la mettez ici c'est celui là donc là elle est chargée elle est activée et vous pouvez le jeu je parlerai de ça pour le plus tard en fait ce que si moi j'ai target image et jusque c'est quoi quoi votre image et c'est quoi votre image cible pour l'index je vous parlerai il permet aussi de détecter le genre donc que c'est une femme ou un an on n'est pas chez les progressistes ici pour rajouter d'autres d'autres genres mais moi je vous conseille de désactiver ça parce que ça donne de mauvais résultats le visage n'est pas que transcrit ça reste en face visibilité vous le mettez toujours à 1 et le code forme white c'est à dire que plus cette valeur est élevé plus votre visage sera retranscrit dans l'image ya moi j'ai tendance à le mettre sur 7 maintenant sur cette voie donc c'est tout ce que vous avez besoin de faire on mettez la photo vous activez vous toucher à rien d'autre qu'ils voulaient vous mettez à 5 c'est tout ça et pas en fait après c'est à votre déclage il a joué simplement pour le modèle je vais utiliser le modèle de team tv jeunes qui s'appelle ultra lial 70 heures donc c'est un modèle pour le réalisme et et man standing moi pour vous montrer que ça marche en fait je vais d'abord désactiver mais d'abord désactiver le reste j'aime bien faire je suis le changer la dimension je suis habitué à cette dimension et on lance la génération donc on a mis juste une simple compte un homme qui est debout en fait voilà c'est pas c'est pas très compliqué oui il est en train de le chargé en fait et par exemple toutes les miniatures que vous voyez c'est ce type c'est ça qu'ils utilisent en fait je sais que me tourner un truc similaire ça évidemment c'est pas moi puisque j'ai pas activé et donc c'est pour vous montrer que ça marche en là je vais activer évidemment ce sera une autre photo techniquement je pourrais pour envoyer ça vers image tout image pour avoir la même image c'est parce qu'il nous intéresse il n'a pas mis le visage pont est juste ajouté look in to camera pour que qu'on ait quand même quelque chose qui soit pour une photo de face en fait donc là il est en train de générer voyez le visage c'est pas le mien mais vous voyez que à la parce qu'une extension ça ça fonctionne après la génération de l'image est ce que j'ai bien activé une apple allez c'est un peu long parfois c'est un peu long mais techniquement ça devrait marcher ouais ça a marché après c'est pas totalement ce que je compte les trucs portes et et lui donner aussi un indian man standing spécifiquement la prendre par rapport à donc là je lui ai demandé le portrait d'un homme indien en fait et vous voyez ça marche parfaitement c'est instantané en fait évidemment vous n'aurez pas un truc parfait je vais lui demander hop le standing ça m'emmerde un peu et l'indian man lui ajouter une tenue casual suite hop allez là il a appliqué le visage c'est moi en fait parce qu'il va aussi regarder la pompe et là vous pouvez le faire énormément de fois en fait vous pouvez lui demander de j'ai une n'importe quelle image par exemple et où il ce qu'ils qu'ils quittent quand même donc un homme jeune homme qui cuisine moi j'ai des lunettes mais je pourrais ajouter vous comprenez le concept en fait c'est aussi facile que ça en fait je vais juste tester plusieurs fois pour trouver l'image qui vous intéresse et là on voit voilà prêt j'ai pas les lumières est en fait mais ça vous donne une idée en fait et je pourrais le mettre moi c'est pour une ou à l'autre toc on va mettre à cette femme en fait la qualité de votre fauteuil va je me va dépendre en fait va affecter l'image plus évidemment il est en bande et young woman juste ça on ne change rien d'autre on ne change rien d'autre et celle là je l'écris avec les playground c'est celle là c'est une image il ya voilà et c'est bien elle en fait qui a été changé donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez je vais celle là c'est vraiment une tête de 2 mai et on voit moi iman outfit donc comme je le disais tout ce qui est miniature de youtube en fait vous pouvez utiliser cette extension ça marche pour vous faut des instagram etc vous voulez pas le faire de côte à côte parce que la côte à côte en fait là l'image est coupée mais bon c'est pas grave vous voulez pas le faire côte à côte présente j'ai vu un client qui va aimer qui m'avait demandé de créer des photos en fait de tout ce qui est obésité avant et après c'était un truc pour les régimes le truc c'est que l'ia ne va pas forcément pouvoir calculer la hauteur des personnes côte à côte donc vous avez la même personne qui est très courte et vous avez l'autre personne qui sera qui sera très haute en fait mais ça peut vous donner des yeux est ce qu'il a créé ouais là le visage est beaucoup plus retranscrit en fait pourquoi parce que la photo et de meilleure qualité vif classe on lui mettre des lunettes l'extension se trouvera là voilà vous pouvez directement la télécharger depuis ici en fait où est ce qu'elle est réacteur voilà voyez ici vous pouvez directement la télécharger ici si vous avez un truc en locaux voilà c'est parfait maintenant vous pouvez aller plus loin en fait vous pouvez désigner plusieurs visages dans une photo et donc je vais utiliser celle là ok donc ici c'est l'homme ici c'est la femme en fait puisque c'est l'ordre que vous devez garder à l'esprit c'est pas là on va les mettre le double donc vous avez deux photos ok il ya moi et il ya la femme et ma prompte c'est un homme qui travaille avec une femme et comment lire va analyser ça en fait ça va de gauche à droite c'est à dire que vous avez des chiffres c'est là que ça ça intervient donc des égaux ça signifie que ça quand ça c'est zéro ça c'est un deux trois cas etc etc donc ça c'est important en fait et vous pouvez définir cet ordre à la fois dans la source de l'image mais également dans le target en fonction de votre compte donc là pour nous l'ordre est correcte donc un homme qui travaille avec une femme et dans l'image qu'aux sources résultats vous pouvez aussi faire ça sauf que liens ne va pas forcément respecter cet ordre et donc je vais me retrouver dans le rôle de la femme ce qui est dérangeant mais on lance le truc on me voit pas bien en fait mais ici c'est la femme ici c'est l'homme en fait on va faire quelques générations trouver quelque chose qui correspond et ça c'est vraiment cool c'était pouvoir désigner individuellement des personnes dans une photo en fait si vous avez une photo de c'est vraiment c'est coupé en fait et donc ça c'est le résultat donc les voilà donc l'image de résultats ça c'est le zéro et ça c'est le pain mais parfois comme liège ne respecte pas forcément l'ordre la femme va se retrouver ici et comme ici ça c'est le zéro en fait le visage de l'homme se peut être appliquée sur la femme la photo résultante elle est le reste que voyez là ça marche bien donc ça c'est le zéro l'index zéro ça c'est le ça peut être aussi de de haut en bas en fait soit de gauche à droite soit ceux de bas en haut et vous pouvez vraiment gérer donc là aussi là lors des respectés ici ce sera l'homme ouais donc donc c'est c'était le but de la vidéo en fait n'hésitez pas vous amuser si vous avez monté que les volets nez volets de sur pc c'est très facile à installer et vous pouvez vraiment m'ont donné libre à votre créativité j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce bleu n'hésitez pas à commenter vous avez des questions et je vous dis peut-être à bientôt